Dans les villages autour de Nantong, dans la province du Jiangsu, pour inviter les dieux à venir chasser les maléfices et apporter leur protection, une troupe de médiums construit un hôtel fait de gravures sur bois et de papier découpé afin de représenter tout le panthéon. À côté des dieux, on a la représentation des armes mortes sans descendants des différentes classes sociales, depuis le condamné jusqu'à l'empereur. Sur des bandes de papier jaune, les sept étoiles de la grande ours. En papier découpé, les cinq dieux de la richesse. Commence ensuite l'ouverture de l'ère rituelle et l'envoi du fonctionnaire céleste pour inviter les dieux des montagnes des cinq directions. Quand un médium est possédé par un dieu, il revêt une jupe rouge et porte sur la tête une coiffe spéciale en papier. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les dieux sont ensuite accueillis et invités à prendre place sur l'hôtel. Le médium brandit des koutelas pour souligner la puissance des divinités qu'il incarne. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 Le fameux médium se coupe le bras et de son sang scelle l'union entre les hommes et les dieux. C'est parti ! Ensuite, elle sacrifie un coq qui, comme les hommes, représente le yang par opposition au yin. Après l'avoir marqué de son sang, elle saute par-dessus le long tissu attaché au phénix à l'entrée qui indique aux esprit qui indique aux esprits que ce lieu est sous protection divine. Les médiums, maintenant, transmettent les vœux et les prières des fidèles aux divinités. Le chef des médiums jette sur le sol deux croissants de bois dont l'un doit retomber sur la face plate, l'autre sur la face arrondie pour s'assurer que les dieux vont répondre favorablement aux prières. Le médium revêtus de rouge tient une tête de lion. C'est parti ! C'est parti ! Le lion est devenu l'animal protecteur de la foi. Le lion est devenu l'animal protecteur de la foi. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une femme médium invoque le roi dragon, dispensateur de la pluie et de la fertilité. En cortège, les médiums vont recueillir l'eau du roi dragon à la rivière la plus proche. Musique Musique Une femme médium bénit les directions avec l'eau du roi dragon. Musique Les médiums constituent un camp divin imprenable en parcourant les cinq directions, les quatre orients et le centre. Chaque direction est représentée par l'empereur qui la gouverne, revêtu de la couleur de cet orient. Musique Sont maintenant invoqués les héros guerriers historiques considérés comme l'incarnation de puissances stellaires. Musique 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 Des bougies marquent l'emplacement des sept étoiles de la grande ours. dont les médiums vont parcourir les différents palais. La grande ours est en effet la constellation la plus importante dans la direction des affaires humaines. Musique 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 A la tombée du jour, des offrandes sont faites aux dieux et aux armes des morts. Offrandes aux ancêtres, représentées par un homme et une femme en papier découpé, et aux armes solitaires dont le nom est inscrit sur un papier violet. Ces offrandes consistent en bols de nourriture et en papier monnaie que l'on brûle. La nuit une fois tombée, devant un médium dont la joue est transpercée d'une pique de fer pour indiquer qu'il est possédé par un dieu, les fidèles demandent la longévité et apportent des offrandes d'argent que les médiums se partageront. Durant la nuit, avant de renvoyer les dieux en brûlant l'hôtel en papier, une représentation théâtrale leur est offerte. Sa femme emprunte de l'argent à ses parents pour qu'ils puissent se fonder une boucherie. Sa femme lui remet l'argent en lui faisant des reproches d'avoir été si dispendieux. ... ... Jean Tsang Lang est maintenant devenu boucher. Il va sacrifier une truie représentée par un acteur recouvert d'un drap quand les petits de la truie intercèdent pour leur mère. Musique Après ce miracle, Jean Tsang Lang se convertit et devient le disciple d'un bonze. Musique Musique Il prend congé de sa famille car il va partir avec son maître pour le paradis de l'Ouest. Musique Devenu bonze, malgré le chagrin de sa femme, il part avec son maître saluer le Bouddha du paradis de l'Ouest. Musique 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 Musique